Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo sur les réparations de WetSuit donc comment on fait pour réparer le néoprène lorsque vous avez fait une déchirure donc on va utiliser deux produits, le premier on va appeler tantôt l'Aquaseal Plus Néo puis aussi le Iron Mend pour faire les réparations plus à l'intérieur du WetSuit donc on y va tout de suite ok, donc voici le premier type de réparation qu'on fait régulièrement donc c'est surtout, c'est ce que vous allez voir le plus souvent donc c'est des réparations, là j'ai fait le trou avec un Exacto donc ce qu'on voit souvent c'est avec une forme en plus en U qui est faite avec les ongles donc c'est une réparation qui est très facile à faire qui franchement affecte pas la performance du WetSuit comme tel donc ce que je fais c'est, moi j'utilise la colle, celle-là ici le AquaSeal Plus Néo qui est une colle noire qui fonctionne super bien le gros avantage aussi c'est qu'elle ne sèche pas dans le tube donc une fois qu'on l'a utilisé, on peut le réutiliser souvent d'autres, certaines colles, dès qu'on ouvre le tube, ça sèche dans le tube donc la colle est difficilement utilisable donc pour la réparation, ce que je fais c'est que j'ouvre le trou ok, fait qu'on fait une grande ouverture puis là on vient mettre de la colle des deux côtés partout puis tout puis là on laisse sécher donc il faut que la colle sèche à environ je dirais une minute ou deux, ça dépend de la gravité de la déchirure fait que pour le type de déchirure comme ça où le tissu est juste ouvert tu sais une minute souvent c'est assez quand c'est vraiment, il faut rabouter deux morceaux ensemble à ce moment-là on peut le laisser sécher plus longtemps avant de le coller parce que plus c'est sec, plus elle colle fait que c'est plus facile de les rattraper ensemble donc en attendant que ça sèche je vais vous donner quelques petits quand on achète un boit de seau de chez Natation Plus dans le fait, ce type de réparation-là, on les fait gratuitement donc ça fait partie de notre service après-vente donc ça veut juste à passer des fois si on n'est pas occupé on peut faire ça pendant que vous attendez c'est pas tellement long puis sinon on répare toutes les marques de Wetsuit il n'y a pas de problème passer, on charge environ une déchirure comme ça serait quand même 5$ ça dépend comment il y en a aussi sur le Wetsuit mais on n'est pas tellement chérant sur ça donc passer de nouveau, il n'y a pas de problème donc une fois que c'est sec ou à moitié sec c'est juste qu'il soit un petit peu collant on vient juste refermer la déchirure puis là on fait juste des petits mouvements comme ça pour essayer de ramener les deux bouts ensemble donc des fois si on n'a pas mis assez, des fois ça peut ouvrir ou si on n'a pas attendu assez encore il faut attendre un petit peu donc c'est comme ça qu'on fait la réparation à suite de ça, il faut laisser sécher je dirais au moins une demi-heure puis oui, ça fait comme une petite marque comme ça mais c'est assez propre il n'y a pas de... c'est un peu plus esthétique problème esthétique mais point de vue performance du Wetsuit, il n'y a aucun problème donc on va passer à la deuxième type de réparation qu'on fait à l'occasion mais qu'on peut faire aussi ok, donc pour le deuxième type de réparation qu'on voit de temps en temps pas si souvent, mais ça arrive c'est par exemple ça ici que c'est sur une couture donc par exemple les deux joints sont décollés puis dans ce cas-là j'ai vraiment travaillé fort pour enlever la couture mais à l'intérieur, la couture est décollée donc je peux vraiment rentrer mon doigt au complet donc à ce moment-là, ce qu'on fait parce que c'est une couture on veut renforcer ce joint-là donc on va commencer comme d'habitude avec la colle donc encore une fois, on ouvre on pince comme ça je vais mettre la colle partout c'est pas une très belle déchirure parce que je vais couper ça à l'exacto mais donc on le laisse sécher un petit peu puis dans ce cas-là normalement c'est une réparaison qui se fait sur une plus longue période parce qu'on va appliquer on va chauffer matériel à l'intérieur pour vraiment solidifier ça s'appelle du Iron Med quelque chose comme ça donc ça ressemble à c'est ça ici donc c'est une espèce de petite membrane avec de la colle qu'on va chauffer au fer passé ça ressemble beaucoup au au petit au petit joint que vous avez sur pas mal toutes les watts-hautes à chaque fois qu'il y a une intersection il y a un petit rond donc ça ressemble beaucoup à ce matériel-là donc une fois que c'est sec par contre c'est ça quand on utilise qu'on veut faire chauffer le fer le néoprène pour coller ça souvent si la colle est trop fraîche elle va décoller donc souvent je fais ça une journée je colle puis le lendemain j'applique la membrane mais là on le fera pas en deux jours donc une fois que c'est sec normalement on retourne pas le wato tout de suite mais pour le besoin de la courge on va le faire donc on repère la déchirure qui est ici donc ça ça arrive souvent à ce genre-là quand des fois avec l'usure la corde le filage peut se défaire puis une fois que le fil est défait bien c'est sûr que le joint le joint est moins fort donc grâce à la magie du montage on voit que la réparation a déjà été faite donc je vous explique comment on l'a fait rapidement donc on a pris une pellicule de Iron Man qui est cette grosseur-là environ on va en couper un morceau ce qu'on a de besoin une fois qu'on a déterminé la taille idéalement on veut dépasser la en longueur la réparation puis on veut aussi avoir une bonne largeur pour avoir une bonne prise des deux côtés de la réparation donc ce qu'on fait c'est qu'on va préparer le fer à repasser avec une chaleur moyenne puis on va bien appliquer notre petite membrane ensuite de ça on prend notre petit papier comme ça qui est fourni avec le Iron Man on va juste appliquer le fer directement sur sur la wet soot on laisse quelques secondes on peut toujours bouger comme ça pour vraiment bien appliquer la pression partout sur la réparation après ça on peut vérifier les coins c'est souvent les coins puis ce que je suggère je ne l'ai pas fait mais on va essayer d'arrondir les coins pour que ce soit plus facile à appliquer puis il y a aussi moins de risques que le coin relève donc vous pouvez aussi faire un petit y aller plus localement comme ça avec le fer autre chose que vous pouvez faire sur vos wet soot vous avez tous des petits points les petits ronds comme ça qui s'est appliqué à chaque jointure à chaque coin de panneau de néoprène des fois ça va se décoller un petit peu surtout ceux en dessous des bras vous pouvez juste reprendre votre fer à repasser en même temps puis venir appliquer dessus pour répandre la chaleur mais surtout pour vraiment recoller la petite pellicule des fois ça ne recolle pas parce que c'est trop vieux ou il y a eu trop de salité à l'intérieur mais souvent ça va recoller comme il faut puis ce qu'il faut faire attention avec le fer c'est jamais toucher un néoprène brut comme ça ça c'est idéalement il ne faut jamais faire ça toujours sur le lining c'est pour ça qu'on peut mettre un papier comme ça pour vraiment bien appliquer la chaleur donc pour terminer la vidéo simplement vous rappeler lorsqu'on vous achetez un wet-saut chez Natation Plus toutes les petites réparations c'est gratuit donc vous avez juste à venir en magasin on fait les réparations des fois sur place si on a le temps si on n'est pas occupé ou dans la saison plus occupée quelques jours une journée ou deux idéalement donc c'est assez facile à faire on peut faire ça rapidement puis n'hésitez pas à venir nous confier puis on repère aussi toutes les voitures qui viennent peu importe l'endroit donc venez nous voir ça nous fait plaisir de vous voir merci au revoir merci